L'homéopathie est largement utilisée, ce n'est pas son raison. Et nous savons bien que les gens peuvent être nombreux à partager une croyance fausse. La réputation d'une médecine n'est donc jamais suffisante pour affirmer qu'elle marche pour de vrai. Il y a des gens dont le métier consiste à mesurer l'efficacité des traitements en mettant au point des protocoles de test ou en traitant des données cliniques ou épidémiologiques. C'est en lisant le travail de ces chercheurs qu'on peut savoir, pas en se fiant à nos impressions personnelles, aux anecdotes qu'on entend, à ce qui nous paraît être vrai, aux sentiments de vérité qu'on peut éprouver, parce que ce n'est pas super fiable le générique. Admettons que l'homéopathie fonctionne réellement, qu'elle aligne des résultats si éclatants que n'importe qui, sans aucune compétence médicale ou scientifique, puisse s'en aviser. Il semble bien que ce soit le cas. Il suffit d'écouter ce qu'on entend autour de nous. Les mamans voient les effets des granules sur leurs enfants. Les propriétaires constatent l'amélioration de l'état de leur animal. Le coup d'âme juge sans équivoque que ses défenses immunitaires sont renforcées. Bref, les effets sont largement détectables, sans avoir besoin de déployer des démarches sophistiquées ou subtiles. On voit que ça marche. C'est tellement évident qu'on n'a même pas besoin d'études pour le montrer. Dès lors, en toute logique, les chercheurs ne devraient avoir aucune peine à prouver ce qui crève les yeux. Les preuves devraient être abondées. Si de telles preuves manquent après 200 ans de pratique et d'existence, ou bien les chercheurs qui s'intéressent à l'homéopathie sont vraiment tous des gros nazes, ou bien on nous cache quelque chose. Troisième alternative, les effets de l'homéopathie sont des illusions. Et alors, il serait passionnant de s'intéresser à la manière dont ces illusions adviennent et comment elles persistent, mais pour le moment, nous allons nous en tenir à la question du comment savoir si ça marche ou pas. Pour savoir si un traitement fonctionne, il faut se poser la question de son effet spécifique, c'est-à-dire de ce qui se passe chez le malade, qui soit directement le résultat de l'action du traitement. L'effet spécifique, c'est tout ce qui ne relève pas de ce qu'on appelle le placebo. Il existe déjà une vidéo sur la tronche en biais au sujet du placebo. Je vous invite à éjeter un œil. La prochaine vidéo de cette série reviendra sur cette notion, parce qu'il est crucial de la maîtriser si l'on veut comprendre les conclusions des études réalisées pour évaluer l'efficacité d'un traitement. Soyons clairs, si vous voulez savoir, réellement savoir, dans quelle mesure l'homéopathie est efficace ou n'est pas efficace, vous êtes obligé d'aller lire directement l'ensemble des études scientifiques, écrites en anglais, dans un format extrêmement technique, dans des revues à comité de lecture, parfois payantes. Si vous n'avez pas des années à y consacrer, si vous n'êtes pas un spécialiste du domaine, alors bon, vous pouvez consulter les méta-analyses et les articles de revue qui, à partir d'un ensemble d'études publiées, dressent un bilan, en anglais également, et dans un langage très technique et ardu aussi. En fait, savoir coûte, savoir reste très compliqué. Beaucoup de gens croient que pour savoir, il faut tester sur soi, que l'expérience personnelle est la meilleure preuve. L'histoire des sciences nous enseigne le contraire. Il faut prendre du recul, adopter une approche qui élimine toutes les sources possibles de biais, d'illusions, d'erreurs et d'interprétations subjectives. L'expérience personnelle est l'argument le plus récurrent pour défendre les hypothèses paranormales. Ceux qui croient aux fantômes, aux synchronicités, aux explications exotiques des ovnis et des crop circles, aux soins énergétiques et aux médiums, répètent qu'il faut lui vivre pour le croire. Et si vous estimez qu'en fait, ce serait mieux d'avoir des éléments de preuve objectif, vous avez raison. Vous avez bien raison ! Dans cette vidéo, je vais vous livrer les conclusions de la littérature scientifique. Mais évidemment, il faut vous demander si vous avez envie de vous fier à moi. Si tel n'est pas le cas, vous devriez aller lire les articles sur place. Les détails seront fournis en lien dans la description et dans le livre que j'ai fait sur le sujet. Si vous ne faites pas ce travail de lecture, vous ne pouvez pas dire que vous savez. Même si vous avez 30 ans de pratique médicale dans un cabinet où vous avez l'impression de pouvoir conclure sur la base de ce que vous observez. Parce que seule une analyse méthodique, passée par le crible de la revue par les pairs, offre, bon an, mal an, des gages d'objectivité. Ces précautions étant prises, que dit la science ? Il existe quelques études concluant que des remèdes homéopathiques possèdent une efficacité spécifique. Je ne vais pas les détailler, mais je dois vous dire pourquoi. Voici la raison. Les études scientifiques sont toujours assorties de marge d'erreur, dont la féminité dépend de la qualité du protocole, des effectifs impliqués et d'autres paramètres de l'étude. Donc, toutes les études ne se valent pas. Certaines ont des résultats très solides, d'autres sont fragiles et d'autres sont carrément médiocres et ne sont pas citées dans un contexte sérieux, comme par exemple une méta-analyse qui ne prend que les résultats valides, en fait. On conclut généralement au risque 1%, parfois au risque 1 pour 1000. La guerre, on était à 5% dans les sciences du vivant. Le risque 1% signifie que le résultat obtenu n'avait qu'une chance sur 100 de se produire par hasard. Si on rassemble 1000 articles d'une discipline, on a un risque sérieux que 10 d'entre elles aboutissent à une conclusion fausse. Et ce n'est pas dramatique, puisque nous avons les 990 autres qui vont nous révéler que celles-là ne sont pas très fiables. D'où l'importance de connaître l'ensemble de la littérature et pas seulement les quelques articles qui m'intéressent moi parce qu'elles me confirment que j'avais raison. Ah non, 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 ne regardez pas les autres, celles-là, il n'y a que celles-là qui disent vrai. Oui, mais si vous ne connaissez pas l'ensemble de la littérature, en fait, vous ne savez rien. C'est le rôle des méta-analyses de dresser le bilan des travaux publiés pour distinguer les résultats solides et écarter ce qui relève certainement d'artefacts statistiques ou d'erreurs. Ces méta-analyses sont généralement publiées par de bonnes équipes dans des journaux de haute qualité. En santé, la référence absolue et la librairie Cochrane. Sur l'homéopathie, voici ce que concluent les méta-analyses publiées par la librairie Cochrane. Plus une étude est de haute qualité, avec des protocoles impeccables, bien structurés, exigeants, des mesures précises et des effectifs larges permettant un traitement statistique rigoureux, plus on constate l'absence d'effet de l'homéopathie. Autrement dit, ce sont les études les plus mal foutues qui parfois concluent à son efficacité. Et c'est tout. Voilà, en résumé, en très résumé, c'est ce que dit la littérature. Désol, hein ? Et on doit ajouter à cela l'effet tiroir. Les fabricants d'homéopathie financent et annoncent des études dont beaucoup ne sont pas publiées. Pourquoi restent-elles dans les tiroirs ? Resterait-elle dans les tiroirs si elles apportaient des résultats positifs sur ces remèdes ? C'est pas de chance qu'il soit si facile de poser autant de questions embêtantes. Cet effet tiroir est responsable d'une asymétrie dans la littérature, où les études qui disent « Mais oui, évidemment, X marche, enfin voyons ! » ont plus de chances d'être publiées que celles qui disent « Ah ben non, désolé, en fait, ça marche pas ! » Si l'on prend en compte cet effet tiroir, les conclusions que j'ai citées plus tôt s'en trouvent renforcées. Quand des centaines d'études publiées, surtout celles qui sont les mieux faites, indiquent une absence d'effet, l'information est solide. Vous avez bien le droit de ne pas vouloir croire à un type sur YouTube qui vous raconte que la science a tranché sur un sujet, alors que dans les médias, tout semble indiquer que la polémique fait rage. Heureusement, vous n'avez pas à me croire sur parole. Vous pouvez vous fier à l'Académie de médecine, qui a pris position plusieurs fois depuis 2004. L'homéopathie est une méthode imaginée il y a deux siècles à partir d'a priori conceptuels dénuées de fondements scientifiques. Académie de médecine, 2004. Sans être exhaustif, voici un petit panorama de la vie des sociétés savantes sur la question autour du monde. En 2015, un rapport au gouvernement australien a effectué la revue systématique de 225 études impliquant 1800 scientifiques. Il conclut à l'inefficacité de l'homéopathie. En 2016, les États-Unis exigent que les traitements homéopathiques affichent clairement sur leur emballage qu'ils ne fonctionnent pas. En novembre 2016, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en France, alerte contre la présentation abusive de remèdes homéopathiques sous l'appellation de vaccins. Je cite. « Ces médicaments homéopathiques ne peuvent être considérés comme des vaccins et se prévaloir de la désignation « vaccins homéopathiques ». Leur utilisation à la place du vaccin anti-grippal constitue une perte de chance, notamment chez les personnes à risque de complications, comme le précise le Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Je cite toujours. « L'ANSM rappelle que les médicaments homéopathiques autorisés dans les indications de prévention et de traitement de l'état grippal ne peuvent être présentés en accès libre dans les pharmacies ». Bah, attendez, est-ce que je dois en conclure qu'aussi le coccinum en accès libre partout viole cet avis et que tout le monde s'en fout ? Euh, et ce serait moche, hein, quand même, hein ? Je continue ma liste. En 2017, le Conseil scientifique des Académies des sciences européennes recommande une approche fondée sur la preuve scientifique. Il déclare « La promotion et l'utilisation des produits homéopathiques risquent d'entraîner des dommages importants ». En 2017, l'Académie des sciences russes déclare que l'homéopathie est une pseudoscience dangereuse qui ne fonctionne pas. En 2017, toujours s'appuyant sur le corpus scientifique, le département de la santé britannique juge que l'homéopathie est un gaspillage de ressources. En 2018, le Collège national des généralistes enseignants annonce qu'il a saisi ce jour la conférence des doyens de médecine pour demander la suspension des DU, diplômes d'université, d'homéopathie dans toutes les facultés de France. En 2018, en Autriche, le comité d'éthique de l'université de Vienne a fermé son cours d'homéopathie. Le doyen a déclaré à cette occasion « La faculté de médecine rejette les méthodes non scientifiques et le charlatanisme ». A cela, on peut ajouter le rapport de la Haute Autorité de Santé en France. Elle conclut un service médical rendu insuffisant au diapason de toutes les sociétés savantes du monde. L'état des connaissances scientifiques est donc clair. Il n'y a pas de preuve d'efficacité de l'homéopathie malgré de très nombreuses recherches. Et le fait de prononcer cette phrase comme je l'ai fait soulève un problème fondamental. Aucune étude scientifique ne peut conclure à l'absence d'efficacité d'un remède. C'est une impossibilité méthodologique. La méthode en vigueur et la phraséologie de rigueur empêchent qu'une telle chose soit jamais écrite en conclusion d'un travail de recherche testant l'hypothèse de l'efficacité d'un traitement. Il faut donc comprendre que la science ne peut pas dire plus fort « l'homéopathie ne fonctionne pas » qu'elle ne le fait déjà. En disant, étude après étude, aucune efficacité n'a pu être démontrée. On est au max. On est au max de ce qu'on peut dire. Par conséquent, ceux qui, pour changer d'avis, réclament une phrase que la science ne peut pas prononcer manquent de sagesse ou de sincérité. Un dernier mot pour revenir sur la ligne de défense pro-méopathie qui consiste à se plaindre qu'il n'y aurait pas assez d'études, qu'il faudrait attendre encore, encore plus de travaux avant de conclure. La plus grosse entreprise du milieu pharmaceutique, c'est Johnson & Johnson. Elle investit 11,4% de son chiffre d'affaires dans la recherche, soit 2,2 milliards d'euros. La deuxième plus grosse entreprise, c'est Roche. Elle investit 18,7%. Et la troisième, Fizer, 13,8%. Selon le rapport financier de Boiron, celui-ci a investi 3,6 millions d'euros en 2017, comme en 2016, soit 0,58% de son chiffre d'affaires, lequel a quasi doublé en 10 ans. Voilà. En moyenne, Boiron investit donc 25 fois moins dans la recherche que les grands groupes pharmaceutiques. Ce qui se transforme en plus de profit pour l'entreprise, et en particulier pour la famille Boiron, qui est le principal actionnaire. Christian Boiron, directeur général du groupe jusqu'en 2018, était la 78ème fortune de France en 2016. En 2017, Boiron a bénéficié du crédit impôt recherche à hauteur de 1,6 million d'euros. S'il n'y a pas plus d'études scientifiques sur l'efficacité des préparations homéopathiques, c'est parce que les fabricants en ont décidé ainsi. Ils semblent considérer que tel est leur intérêt. L'homéopathie n'a donc pas d'effet spécifique, on peut le dire, et pourtant de nombreuses personnes ont le sentiment d'en ressentir les effets. Il est très important de ne pas les prendre pour des idiots, pour des fous, parce que leur ressenti est réel, mieux que cela, leur ressenti est explicable. Et on en parlera dans la prochaine vidéo, puisqu'on parlera du placebo. A bientôt ! Ceux qui croient aux fantômes, aux synchronicités, aux explications et aux exotiques... Putain de merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada